Yahoo et Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de He is not love, thank you En ce qui concerne ce manga, nous sommes sur un manga terminé en 5 tomes des éditions Soleil C'est un shoujo dans le genre comédie et romance L'oeuvre date quand même de 2016 au Japon et de octobre 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en février 2020 La série est H concierge aux 12 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Nojin, Yuki Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas Mais ça s'affiche à côté de moi Oui je pense que tu as remarqué aussi que je ne sais jamais si l'auteur a écrit autre chose Parce que c'est pas un truc forcément que je regarde Je regarde ça au montage en fait On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble j'aime bien J'aime bien le fond qu'il y a à chaque fois J'aime bien le côté un peu peinture qu'il y a au niveau du dessin des personnages J'aime bien aussi la position des personnages sur chaque volume Sauf la 1 où je ne suis pas fan fan Mais ça c'est juste, je pense que je ne sais pas Il y a un petit truc en fait qui fait que je ne suis pas trop fan Mais voilà c'est juste que cette illustration là Il y a un petit truc qui me fait dire non Alors qu'en fait sinon le reste j'aime bien Et c'est un peu bête parce que ça correspond avec la série Mais je ne sais pas, je n'ai pas trop accroché Ce que j'aime bien à l'arrière c'est qu'on a à chaque fois le résumé Une petite phrase plus ou moins d'accroche mis avec les personnages Et on a les personnages en mode Ce n'est pas vraiment chibi mais à moitié Donc ça aussi j'ai beaucoup aimé J'ai aussi beaucoup aimé justement le rendu esthétique Voilà, alors quand tu mets ça dans les étagères c'est juste magnifique J'adore Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Après qu'on allait de la jaquette on se retrouve avec la même chose Mais en noir et blanc Donc rien à dire de particulier Par contre à savoir que quand on ouvre le manga On a juste une page comme ça Donc rien de particulier On va avoir à chaque fois de très très belles illustrations entre chaque chapitre Voilà Je vais te montrer ce pour le volume 1 Pourquoi je te laisserai découvrir ça par toi-même Voilà la deuxième illustration Voilà Après là où j'étais un petit peu déçue C'est de me rendre compte qu'en fait le manga se termine à peu près en 150 pages Et pas 180 Ça c'est un petit peu décevant Donc voilà ça c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangée Parce qu'au final tu payes le même prix qu'un manga normal Et tu te fais entuber 30 pages Et 30 pages x 5 pour 5 mangas ça fait beaucoup Surtout qu'en fait je trouve ça dommage aussi dans le sens Où je trouve que peut-être que ces 30 pages manquent pour développer l'histoire Et ça je t'en parle un peu plus après Voilà la dernière illustration Pour ce qui est des tomes 2 je veux juste vérifier si on a un récap des personnages ou pas Parce que ça je trouve ça toujours intéressant Non on a un récap par contre de l'histoire de ce qui s'est passé dans le volume précédent Ça c'est plutôt sympa Mais j'aime bien aussi quand il y a une présentation des personnages Parce que des fois entre là en plus c'est soleil Donc c'est tous les 3 mois Ça craint un peu Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais c'est une qualité dessin que l'on a déjà vu dans d'autres shoujo Et que j'apprécie assez bien Donc voici ma petite note Pour ce qui est du manga Alors je t'avouerais en fait qu'au départ j'ai bien aimé le tome 1 C'était voilà J'aime bien c'est plutôt sympa Allons-y faisons le tome 2 On verra ce que ça vaut Le tome 2 j'étais à peu près sur le même avis Et j'ai continué ainsi de suite Et en fait je t'avoue dès le départ Que le tome 5 je ne l'ai pas entièrement lu Voilà J'ai décroché en cours de route Je voulais vraiment terminer J'ai vraiment je me suis forcée à lire le début du tome 5 Et puis j'étais à mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu te forces en fait Je trouve ça désagréable en fait de se forcer comme ça Juste histoire de Donc on suit les aventures de deux protagonistes La jeune fille donc elle est une accro à l'amour Elle rêve de l'amour Elle voit ça dans les films Mais tout dégoulinant de bons sentiments Et elle en est complètement accro Et on suit un jeune homme qui était en couple au tout début de l'aventure Et décide de se séparer avec sa copine Tout simplement parce que la jeune fille doit déménager Et qu'il ne voulait pas d'une relation à distance La jeune fille craque complètement Lorsqu'il lui explique en fait le pourquoi du comment Donc il a décidé de se séparer Et lui se rend compte qu'elle est le genre de fille Donc dégoulinée d'amour Très rapidement lors du premier volume On découvre qu'en fait Les deux jeunes gens se connaissent depuis très longtemps Mais la jeune fille ne se rappelle absolument de rien Et le jeune homme se rend compte au fur et à mesure du volume Que la jeune fille en fait est son premier amour En fait quand elle était enfant Elle est allée chez sa grand-mère Et lui était dans la même ville Ils se sont rencontrés Ils se sont aimés Il lui a acheté une bague à l'époque Pour promettre de se marier plus tard Etc avec un magnifique bouc et de fleurs Et la jeune fille est disparue du jour au lendemain Tout simplement parce qu'elle n'était plus chez sa grand-mère Elle est repartie chez ses parents Et le jeune homme donc l'a très très mal vécu à l'époque Et en fait le jeune homme Enfin dès le premier volume On comprend que le jeune homme Veut la faire tomber dans ses filets Uniquement pour se venger d'autrefois D'avoir souffert à l'époque Et de souffrir aussi Enfin et aussi se venger du fait Qu'elle ne se rappelle absolument pas de lui Absolument pas de ce jeune homme Donc voilà en ce qui concerne les grands lignes On va bien sûr avoir un personnage Qui va venir pas réellement foutre la merde En fait il cherche pas à foutre la merde Il cherche juste à lui à se mettre en couple Juste pour passer de temps Parce que c'est juste cette année là en fait L'année scolaire qui est en cours Où il pourra s'éclater Après ça va devenir sérieux au niveau de ses études Donc il sait très bien que s'il doit s'amuser C'est maintenant ou jamais Et donc il décide d'en profiter avec la jeune fille Parce qu'il arrive à la faire tomber dans ses filets La jeune fille se rend bien compte Qu'en fait elle n'est pas amoureuse de lui Elle est vraiment amoureuse du premier garçon Dont je t'ai parlé Et voilà ça ne matchera pas Mais en fait j'ai trouvé ça très lent Très fade Très ennuyeux Et surtout cette histoire de voir quand même Continuer sa vengeance jusqu'au bout J'ai trouvé ça très décevant Et en fait je n'ai absolument pas accroché J'ai eu aussi beaucoup de mal Avec le caractère de la jeune fille Qui était très 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 moelleuse Très bon sentiment Bien dégoulinant Over dégoulinant Tout ce que tu veux Surplus de dégoulinage Des sentiments etc J'ai trouvé ça un petit peu dommage Encore si elle avait fait cliché Cliché ça aurait pu être rigolo Mais là Enfin oui je dis rigolo Ça aurait pu être fun Mais honnêtement Je me suis plus qu'emmerdée En lisant ce manga Et voilà Donc je ne serais pas à t'en dire plus A part que c'était une énorme décession De A à Z Voilà Donc je n'en dirai pas plus Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Et qu'elle t'aura permis De connaître un manga Que tu ne connaissais peut-être pas Ou voilà Éviter peut-être un achat Je ne sais pas encore Enfin bon à te voir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oublie surtout pas de liker Et de commenter N'hésite pas à me dire justement Si toi tu as lu ce manga Et ce que tu en as pensé Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye